Vous avez envie de voyager, vous avez envie de découvrir de nombreuses destinations, d'aller parcourir de nombreux pays, de pouvoir visiter plein d'endroits absolument magnifiques et surtout de faire de la course dans des conditions assez dantesques et assez originales. Eh bien écoutez, franchement, il faut absolument que vous alliez faire un tour sur Dirt 5. Je ne sais pas si vous l'avez, je ne sais pas si vous avez envie de l'acquérir, mais franchement, faites-le, c'est une valeur sûre. Bon, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi, je prends un pied formidable sur Dirt 5. Autant j'étais un petit peu mitigé quand j'avais ma One S parce que les temps de chargement étaient un petit peu longs et il faut dire les graphismes n'étaient peut-être pas au top, autant là sur Series X, mais c'est juste phénoménal. C'est absolument époustouflant. Les graphismes sont magnifiques. La qualité vraiment du jeu est absolument, mais franchement, c'est génial. Je m'éclate. C'est un vrai jeu de bagnole au bon sens du terme. Vous n'êtes pas en train de vous prendre la tête, vous n'êtes pas en train de vous demander ce qu'il va falloir utiliser comme réglage, comme bagnole. Non, 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 non. Roulez, roulez, amusez-vous, éclatez-vous. Les décors sont incroyables. Il y a une qualité en termes de graphisme qui est juste phénoménale. Quand vous avez des environnements, mais tous différents les uns des autres, vous avez de la boue, vous avez du sable, vous avez de la route, vous avez de la neige, vous êtes de jour, de nuit. Il y a du vent, il y a de la neige qui tombe, il y a de la pluie qui te... Franchement, c'est absolument génial. Vraiment, vraiment génial. Et ce qui est vraiment formidable avec ce jeu, c'est qu'on est très, très loin de ce qu'on a l'habitude de faire. Et je suis très, très loin moi-même des différents jeux que je fais, que ce soit du Horizon, que ce soit du Motorsport ou des choses comme ça. Là, vous en prenez plein les yeux et c'est vraiment un énorme plaisir de s'amuser. Quand vous voyez ici les aurores boréales, oui, ça nous rappelle automatiquement quelque chose, mais on est dans un autre environnement, on est dans une autre façon de rouler. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne le compare pas avec autre chose. Franchement, il se suffit à lui-même ce jeu et ce qui est très, très bien. Mais franchement, je vous le dis, c'est un énorme coup de cœur. C'est un vrai grand coup de cœur, mais c'est lié aussi, et je ne vais pas vous le cacher, au changement de console. Très clairement, les temps de chargement sont très bons, les décors sont absolument somptueux. Et ce qui est assez génial, parce que comme ça, quand vous allez faire des courses, il y a des courses que vous allez bien sûr plus apprécier que d'autres. Certains, ça va être plus le revêtement asphalte, d'autres, ça va être plus la glace parce que ça glisse. D'autres, ça va être plus les environnements un petit peu jungle et autres qui vont vous intéresser. Il y a tout qui me plaît, mais vraiment, il y a tout qui me plaît. Regardez-moi les détails de cette neige qui tombe. Regardez-moi les reflets sur cette glace. C'est incroyable, vraiment. Ça vaut vraiment la peine de tester ce jeu. Allez-y, sautez les deux pieds joints dedans. Alors, ce qui est pas mal, ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'au niveau du son des moteurs, vous avez vraiment des sons qui sont absolument super. Vous avez, en termes de graphisme, je l'ai déjà dit, des choses qui sont vraiment sympathiques. Ce qui est bien, c'est que vous avez des sensations de glisse. Le gameplay, bon, si vous êtes vraiment accro à du FH ou à du FM, c'est sûr que vous, vous y retrouverez pas tout de suite. Mais, on arrive quand même plus facilement à se faire à ce genre de conduite qu'à d'autres jeux qui sont quand même peut-être encore plus orientés arcade. Là, vous pouvez glisser, vous ressentez les sensations de glisse, que ce soit sur de la glace, sur de la neige, dans de la boue, ou peut-être également sur du sable. Les sensations ne sont pas systématiquement identiques. Et ça, c'est un truc qui est vraiment appréciable, très très appréciable. Il y a pas mal de voitures qui sont disponibles dans le jeu, mais on n'est pas vraiment focalisé sur les bagnoles. On n'est pas comme sur un Forza Horizon, focalisé sur les voitures que l'on veut récupérer et les voitures que l'on va utiliser en fonction du type de course que l'on veut faire. Et aussi, et surtout, être bluffé par la modélisation des voitures. Ici, on est bluffé par la modélisation des circuits et des environnements. C'est une autre façon d'approcher les jeux de bagnoles, parce que vraiment, c'est l'environnement qui fait tout. Vous allez pouvoir utiliser l'une ou l'autre voiture, ou peut-être une dizaine de voitures différentes sur les mêmes circuits. Et bien sûr, elles vont être différentes en termes de conduite, en termes de glisse ou autre. Mais pour moi, ce jeu, c'est vraiment les endroits où il nous emmène, les endroits où il nous transporte. Et c'est ça, le grand coup de cœur que j'ai pour Dirt 5. Parce qu'à chaque fois, vraiment, et même si vous faites le même circuit, quand il est avec une météo différente, vous n'allez pas du tout l'approcher de la même manière. Et on a en plus, non seulement les circuits, mais comme vous le voyez même au niveau du ciel, vous avez de la brume, vous avez des nuages, vous avez de la nuit plus ou moins sombre, vous avez des éclairages qui sont absolument, mais vraiment magiques. Et c'est tout ça qui vous transporte dans Dirt 5. C'est ça vraiment qui vous fait apprécier. Ou non, d'ailleurs, peut-être, ce jeu, vous me le direz dans les commentaires, pour ceux qui l'ont testé. Eh bien, pour moi, c'est vraiment ça qui me plaît. Et c'est vraiment ça qui fait qu'il est différent des autres jeux. Regardez-moi les environnements qu'on peut avoir, que ce soit en ville, que ce soit vraiment perdu, dans la pampa, dans la jungle ou autre. Eh bien, oui, on a vraiment des sentiments d'être vraiment sur place. On est vraiment immergé dans un environnement qui est vraiment réaliste et qui est très, très bien foutu. Et c'est pour ça que je dis que les voitures, ça arrive peut-être en second plan, parce que déjà, c'est un jeu d'arcade, mais c'est un très bon jeu d'arcade. En général, quand on dit qu'un jeu de bagnole, c'est un jeu d'arcade, c'est pas forcément bon signe, parce qu'on aimerait que ce soit plus proche de la réalité. Et on aimerait qu'à la fois la conduite, la sensation dans les véhicules, les véhicules, la sonorité des véhicules, la conduite des véhicules, que tout ça, ce soit hyper réaliste. Eh bien là, ça ne l'est pas, et ce n'est pas du tout gênant, parce que ce n'est pas du tout l'objectif de ce jeu. Regardez-moi derrière les feux d'artifice, c'est absolument magnifique. Et c'est tout ça qui fait vraiment que vous avez envie de passer du temps sur Dirt 5. Alors comme tous les jeux de bagnole, bien sûr, on peut changer les plans. On peut changer vraiment la façon de conduire, on peut changer, on peut se mettre en troisième personne, on peut se mettre à la place du pilote, à la vue cockpit, donc juste le tableau de bord, comme si vous aviez un volant. Vous pouvez vous mettre vraiment dans plusieurs situations, et c'est ça qui est vraiment bien. Et je peux vous dire que, pour en avoir testé quand même plusieurs, c'est que, quel que soit l'endroit où vous vous placez, eh bien vous prendrez toujours autant de plaisir. Ici, on le voit, on est à la place vraiment du pilote, on n'a pas la vue volant, eh bien je peux vous dire que c'est pareil, c'est absolument génial. Quand vous voyez les projections de terre, de boue, quand vous avez les projections de flotte, quand il pleut, c'est vraiment une très très bonne sensation de pilotage que vous pouvez prendre. Et comme je vous le disais, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il y a différents types de circuits. Là, on a un passage mixte, on a de la terre, on a de la boue, on a de l'asphalte, on a différents, comme ça, revêtements qui vont s'enchaîner sur cette course, et c'est vraiment un truc qui est très très bien foutu. Vous avez la sensation de vitesse également, ce que vous n'avez pas toujours sur tous les jeux. Vous avez vraiment cette sensation de vitesse en fonction justement du mode de pilotage que vous préférez prendre. Et vraiment, à chaque fois, c'est formidable. On le ressent vraiment, vraiment très très bien. Et vous avez cette facilité à vous adapter aussi à la façon de conduire, au gameplay du jeu. On peut s'adapter assez facilement, on peut laisser glisser la voiture, plus ou moins, mais là, c'est pareil. Ça se ressent, tout ça. Il y a des jeux qui sont tellement arcade qu'on ne ressent rien. C'est gauche, droite, accéléré, freiné, et ça s'arrête là. Non, celui-ci, vous ressentez les choses. Vous ressentez vraiment bien les choses, mais sans non plus que ce soit trop hardcore, sans que ce soit trop simulation. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment très très plaisant. Alors, dans les courses que vous pouvez faire là-dedans, il y en a une ou l'autre. Je vous ai déjà montré une course de nuit avec de la neige, des bourrasques de neige. Et puis, il y en a une qui est vraiment au-dessus de tout le reste. Je vous laisse découvrir ça. C'est vraiment très très beau. On est sur un énorme 4x4. On est au Maroc. On est sur une piste de sable. On est sur une piste qui a été tracée. Donc, on n'est pas sur un circuit libre, on va dire. On n'est pas en train de se balader dans le désert. Mais malgré tout, au détour d'un virage, on voit tout d'un coup une masse de sable qui commence à arriver sur le circuit. Et oui ! Et oui ! Il y a une tempête de sable qui arrive directement sur le circuit. Je vous laisse vraiment apprécier. On voit la masse comme ça qui arrive et qui commence à passer au-dessus du circuit. Et là, ça commence à devenir très très compliqué parce qu'on ne voit vraiment plus grand-chose. et ça aussi, c'est la magie de Dirt 5. Franchement, il n'y a pas d'autre jeu à ma connaissance qui permet de vivre ce genre de course, qui permet d'avoir ce genre de sensation. C'est absolument génial et quand on voit... En plus, c'est très très beau. C'est super bien foutu. Et vraiment, le pilotage, du coup, ça ressent parce qu'on ne voit déjà pas forcément grand-chose. Et puis, on est toujours sur ce sable qui glisse beaucoup. Et même si on a par-ci, de-ci, de-là, des flaques d'eau, eh bien oui, ça commence quand même à devenir assez compliqué pour piloter dans des conditions pareilles. Et ça, c'est un truc qui est génial. Franchement, ça, c'est un truc qui est génial. Et tout, ou une grande majorité, peut-être pas tous, mais une très très grande majorité des circuits que vous allez faire, vous allez avoir comme ça des espèces de petites surprises. Et ça, c'est dû aussi au fait que lorsque vous lancez une course, le temps n'est pas vraiment le temps normal. c'est-à-dire les secondes n'ont pas s'égrené une à une telle qu'on le connaît. Et là, on le voit bien, il fait quand même très très sombre tout d'un coup. Et on voit ce sable qui balaye comme ça la piste et on est en vue intérieure ici, c'est quand même vraiment bien foutu. Et donc, tout ça pour en revenir au niveau du temps, le temps qui passe sur certaines courses est un temps qui est accéléré. Donc, vous pouvez passer du jour à la nuit et à nouveau au jour en un laps de temps qui est quand même très très court et durant une simple course. Et ça aussi, c'est un truc qui est sympa. Et ce qui se passe ici avec justement cette tempête de sable dans le désert, c'est que cette tempête elle va balayer le circuit, elle va passer au-dessus du circuit et une fois qu'elle est passée, on va retrouver à nouveau le jour, le soleil et un environnement normal, enfin normal, si on veut, pour faire une course. Et ça, c'est un truc qu'il faut absolument vivre. Vraiment, je vous le dis, les motorisations, l'environnement, la luminosité, la qualité du graphique, tout est là, tout est là pour que vous passiez de très très bons moments sur Dirt 5. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires à la fois pour ceux qui ne connaissaient pas le jeu, qui le découvrent peut-être et puis aussi les commentaires de ceux qui ont fait le jeu et qui avancent peut-être bien, peut-être qu'il y a encore des choses que je vais découvrir. Portez-vous bien, amusez-vous bien. Allez, à bientôt, à ciao ! Sous-titrage ST' 501